Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment tricoter le point de brioche simple, c'est-à-dire avec une seule couleur. Vous voyez, c'est ce point qui fait un petit peu comme des sortes de côte qui est réversible, identique de chaque côté. Donc, pour ce faire, on monte un nombre de mailles paire. C'est important qu'il soit paire parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc le premier rang, il est différent des autres, parce qu'en fait, c'est un point qui se fait avec un premier rang différent et pour la suite, c'est toujours le même rang que vous allez répéter jusqu'à la fin. Donc, ce premier rang différent, en fait, il permet de positionner les mailles. Donc là, j'en ai monté 10. On commence par 2 mailles endroit. 1, 2. Ensuite, ce qu'on va répéter jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, c'est un jeté. On glisse la maille comme une maille endroit. On tricote la suivante à l'endroit. Donc ça, c'est les 3 choses qu'on répète. Je recommence. Un jeté. On glisse la maille comme ceci. Et on tricote la suivante à l'endroit. Donc on répète ça encore une fois, puisque je vous avais dit que j'avais monté 10 mailles. Le jeté. Je glisse ma maille. Je tricote la suivante à l'endroit. Et là, il me reste 2 mailles. Je vais tricoter à l'endroit cette maille-là. Et là, attention, astuce, on va passer le fil entre les 2 aiguilles devant. Et on va glisser la maille, la dernière. Je tourne mon ouvrage. Donc ce rang-là, c'est le rang de positionnement. Vous allez voir pourquoi positionnement. Parce qu'en fait, les jetés et les mailles glissées, ils se chevauchent systématiquement. Et vous allez voir qu'on va utiliser cette propriété au rang suivant, qui sera le rang qu'on va répéter de bout en bout maintenant. Donc, à nouveau, 2 mailles en droit. 1, 2. Je fais 1 jeté. Donc c'est ce qu'on va répéter par la suite. 1 jeté. Je glisse la maille. Et vous voyez, là, nos 2 mailles, elles sont un peu l'une sur l'autre. Et bien, en fait, c'est pas un souci parce que je vais les tricoter les 2 ensemble à l'endroit. Et je recommence. 1 jeté. Je glisse ma maille. Les 2 qui se chevauchent, je les tricote ensemble. Et une dernière fois, 1 jeté. Je glisse ma maille. Les 2 qui se chevauchent ensemble. Et à nouveau, comme tout à l'heure, je tricote ma maille à l'endroit. Je passe mon fil entre les 2 aiguilles. Et je glisse la dernière maille. Et à partir de là, on va répéter le 2ème rang qu'on a fait à l'instant jusqu'au bout. Et en répétant tout ce rang, on obtient ceci. Et je vais vous montrer.